Et on enchaîne conformément au programme prévu avec la présentation des livres. Et je remercie mes anciens étudiants, Sophie Barter et Sébastien Chounavet, qui sont aujourd'hui pour présenter les livres qu'ils ont publiés à la fin de leurs études de master. Je ne vais pas faire ça avant de remercier encore une fois madame la directrice pour la conférence. Et nous espérons que cette série continue. Nous vous attendons à revenir à la maison chaque année à l'Université libre de Bruxelles. Alors, je vais prendre la parole à la place de Sophie. Oui, parce qu'elle a défendu aujourd'hui les preuves intermédiaires de sa thèse avec les félicitations du jury et avec le bonheur du président de son jury. Moi, je suis heureuse chaque fois que mes étudiants réussissent. Félicitations, Sophie. Et je lui ai promis que je ne lui donne pas la parole aujourd'hui parce qu'elle a déjà parlé. Je vais prendre la parole à sa place. Donc, elle a fini il y a deux ans son mémoire. Un mémoire brillant qu'elle a soutenu avec du succès. Un mémoire qui porte sur la littérature roumaine d'expression française. Et je suis reconnaissante à Sophie parce que grâce à elle, l'écrivain Panaïti Strati et son œuvre font de nouveau écho aussi en Belgique, pas seulement en France et à Paris où Panaïti Strati est très bien connue grâce à l'association Les Amis de Panaïti Strati. C'est un mémoire qui se penche particulièrement sur la figure du couple dans les œuvres de fiction de Panaïti Strati. Elle prend les trois premières œuvres de Panaïti Strati dont Kira Lina, c'est le roman peut-être le plus connu qui a été réédité récemment à Braila, la ville natale de Panaïti Strati. Et le directeur du musée Panaïti Strati, la maison mémoriale de Panaïti Strati de Braila, le professeur et chercheur Zanfir, On a signé avec moi la préface du livre que Sophie Barthels a publié à Bruxelles avec le soutien d'une association et d'une maison d'édition qui est dirigée par monsieur l'académicien Baudouin Descharnes qui soutient les activités du lectorat et la promotion de la langue et de la littérature roumaine à l'Université libre de Bruxelles et à Bruxelles et en Belgique en général et dans la francophonie. Et nous nous attendons peut-être, Sophie, tu te souviens, c'était un projet, j'espère qu'il reste encore valable, une version en roumaine de ton livre dans une maison d'édition roumaine, n'est-ce pas ? Oui, merci pour la présentation de l'ouvrage, une traduction, voilà, comme je le disais, peut-être pas par moi, bien que j'apprécie beaucoup le roumain, mon niveau n'est pas suffisant, mais effectivement, il en avait été question et ce serait évidemment une joie aussi de contribuer à la production critique sur Panaiti Strati dans son pays d'origine. Merci à vous, madame la professeure, pour l'encadrement du mémoire. Finalement, Panaiti Strati, comme vous le dites à juste titre, est connu dans le monde francophone, mais peut-être plus tellement par des jeunes générations comme la nôtre. Quand j'ai commencé à travailler sur Panaiti Strati, des personnes de l'âge de ma mère, de ma grand-mère, connaissaient Panaiti Strati, mais par contre, chez des étudiants comme les romanistes, en fait, assez peu de belges francophones, en tout cas, le connaissaient. Et c'est grâce à votre cours que je l'ai découvert à mon tour. Et ça a vraiment été très enrichissant d'un point de vue littéraire, mais aussi personnellement de travailler sur les écrits, tant les fictions que les lettres de Panaiti Strati, du fait du personnage, autant couleur qu'il est, de ce qu'il dit de sa vision du monde, et notamment de l'amour amoureux dans son œuvre. On a beaucoup parlé de sa vision de l'amitié, évidemment, de ses prises de position politique vers l'autre flamme. Mais je pense que Panaiti Strati a encore aujourd'hui beaucoup à nous apprendre, alors qu'il écrit les trois fictions sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, Kira et Kira, Alina ont clangué les présentations d'Haidouk dans l'entre-deux-guerres. Il me semble que ces écrits ont encore beaucoup à nous apprendre de notre rapport à l'amour aujourd'hui. À l'époque, ce que Panaiti Strati propose comme vision du couple est déjà assez interpellante, parce que finalement, relativement peu fréquente en littérature et en règle générale dans la société de l'entre-deux-guerres. Et si sa représentation du couple marque une transition, elle reste aujourd'hui encore assez originale et assez enrichissante pour qu'il veut bien peut-être s'en inspirer ou en tout cas pour qu'il veut bien la lire. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre encadrement, pour votre soutien à la publication de l'ouvrage. Et même s'il n'est pas là, un grand merci également au professeur De Charnot qui dirige la pensée des hommes et sans qui la publication n'aurait sans doute pas eu lieu, ou en tout cas pas la pensée des hommes, mais peut-être pas en français. Voilà, merci beaucoup et merci pour la belle conférence également. Je cède la parole à Alice ou à Sébastien. Oui, merci beaucoup Sophie. C'est Sébastien qui prend la parole pour présenter son livre. Il n'a pas eu d'examen aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre la parole à sa place. C'est Sébastien qui nous présente son livre. Et aussi, il est l'initiateur d'une association qui réunit le milieu académique et le milieu militaire. Sébastien va nous en parler aussi. Merci. Oui, tout à l'heure. Merci encore une soirée. Merci Sophie, merci évidemment cher professeur Thomas de votre invitation. Merci également d'inviter des jeunes chercheurs comme Sophie et moi-même à une occasion si belle, un bazar diplomatique bien nommé, même si ce mot n'apparaît pas dans le 2 ou 3. Mais non, c'est un véritable plaisir, d'autant que la création de liens culturels entre des pays voisins est bien sûr importante. Je rajouterais à l'égard de la Belgique que c'est d'autant plus important qu'en Belgique règne, je crois, un certain nombre de stéréotypes sur la culture roumaine, sur les Roumains. Depuis de nombreuses années, ici en tout cas à l'Université de Bruxelles, le lectorat de Roumains organise un certain nombre d'initiatives qui permettent d'enrayer ces images, ces clichés. Je rajouterais que c'est d'autant plus important et sensible d'avoir une activité comme celle-ci, évidemment à l'Université libre de Bruxelles, mais particulièrement dans ce lieu qui, s'il est très beau pour accueillir ce genre d'événements, n'en est pas moins également symbolique, puisque derrière moi, nous avons le cénotaphe qui célèbre les personnalités membres de l'université qui ont donné leur vie durant le premier et second conflit mondial. Et notamment, une grande part d'entre eux a fait partie de la résistance face aux tentatives, aux invasions dictatoriales, voire totalitaires. Et je pense que ça résonne particulièrement aujourd'hui avec le contexte international. Donc, merci beaucoup de cette invitation et l'occasion de présenter mon dernier livre qui, comme le précédent et qui, comme ma voie de recherche pour le moment, s'intéresse particulièrement au discours catastrophiste. J'avais commencé cette première série avec un livre sur les théories du complot qui est ici. Et le second, merci beaucoup, et le second, donc, qui s'intéresse davantage à ce qu'on appelle les dystopies. Et puisque j'étais moi-même de formation normale, c'est-à-dire pour être professeur de langue, de littérature, de lettres, je m'étais intéressé justement au croisement entre les discours, la littérature dystopique et l'éducation. À cet égard, modestement, il faut vraiment que je remercie un certain nombre de participants parce que, donc, pour écrire un livre, Sophie a commencé à l'introduire, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus. Il y a, pour pouvoir faire naître un livre, un long travail de recherche personnelle, mais qui ne serait rien sans le travail éditorial qui suit ce travail de recherche personnelle, et particulièrement le travail d'édition, de relecture, de commentaires. Et c'est ça qui permet vraiment l'amélioration de la qualité du travail. Et pour ce qui concerne ce livre sur les dystopies, il me fallait d'abord commencer par là parce que sans lui, ce livre n'aurait jamais tout simplement vu le jour. Modestement, dans ce livre, j'élabore un certain nombre de recherches, je trace des directions par rapport au genre dystopique et au croisement de la thématique de l'éducation. Je rassemble, en tout cas, plusieurs remarques, plusieurs commentaires et conclusions sous forme d'hypothèses. Tout d'abord, des hypothèses qui vont toucher au genre dystopique lui-même. En effet, c'est un genre qui est parfois mal compris, un peu fourre-tout, et ce qui m'a d'abord intéressé dans ce travail, c'était de détacher ce terme d'un certain nombre de mots voisins, notamment celui de l'utopie. Ça, j'imagine, dans la salle, tout le monde voit très clairement à quoi cela fait référence, donc cette idée du meilleur des mondes tel qu'il devrait être. Et bien sûr, à côté de ce genre utopique, on a des autres genres qui sont souvent confondus avec le genre dystopique. Je parle, par exemple, de l'Uchronie. Je parle également de la contre-utopie. Et là, c'est un genre plus lointain, mais qui souvent se trouve mêlé au genre dystopique, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la science-fiction. Ma première tâche dans ce travail de recherche, ça a d'abord été de clarifier cette distinction. Et pour faire simple, en passant en revue d'une manière très large la littérature secondaire qui s'était écrite sur cette notion de dystopie, j'ai pu remarquer que la dystopie se distinguait très clairement de l'anti-utopie. D'une part, parce que l'anti-utopie est localisée temporellement, donc c'est vraiment une littérature qu'on va recouper essentiellement et retrouver au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et qui surtout, dans sa lecture de la société, va adopter un ton extrêmement ironique par rapport à la société décrite à l'intérieur du livre. Ça, c'est la première distinction avec la dystopie, puisque dans la dystopie, on est avant tout sérieux, graves, voire tragiques. La deuxième différence essentielle, c'est avec le genre de l'Uchronie. Pour resituer, l'Uchronie voit plutôt le jour au XIXe siècle et s'imagine l'histoire telle qu'elle aurait dû être si un événement historique avait été différent. La toute première Uchronie constituée habituellement, c'est celle écrite à propos de « si Napoléon avait gagné Waterloo, que se serait-il passé ? » Et on peut imaginer comme ça un certain nombre d'histoires qu'on va regrouper sous ce terme et ce genre. Et enfin, la dystopie, elle, pour la distinguer vraiment de ces termes voisins, on va davantage la situer, comme je le disais, dans un discours qui est grave, tragique. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire, une narration qui va inclure, évidemment, en plus de tous les mécanismes habituels qu'on peut trouver dans les romans, qui va inclure, je disais, un élément de notre société, déjà présent, qu'on va amplifier au maximum. Et on va tirer, tirer ce fil de l'amplification jusqu'à obtenir un modèle de société, parfois totalitaire, parfois absurde, parfois drôle, ou mêlant les trois à la fois, et c'est souvent le cas. Et c'est en cela que se dégagent d'autres caractéristiques du genre dystopique, puisque la dystopie, non seulement en plus de creuser un certain nombre d'éléments déjà présents dans notre société, va du coup tâcher, en tout cas c'est une mission que se donnent les auteurs dystopiques régulièrement, tâcher de nous avertir sur un danger qui menace notre société, tant par rapport à nos libertés, que par rapport à la conscience en général, ou à la progression de l'être humain. Bien sûr, dans cet élément dystopique, je disais qu'il y avait un élément tragique et sérieux, c'est tout simplement parce que, généralement, l'auteur qui écrit les lignes de ce roman dystopique fait du personnage principal, un personnage qui n'arrive jamais à sortir de la société dystopique. qu'on songe, par exemple, à 1984, au meilleur des mondes, Georges Orwell, ou encore à nous autres, systématiquement les héros, même quand ils tâchent de toute leur énergie, de sortir de ce carcan sociétal, n'y arrivent jamais. Et finalement, par le jeu, souvent d'un retournement de sort, retournent à la société dystopique, parfois en toute liberté. Ça, c'est le cas d'une partie des héros qu'on peut trouver dans le meilleur des mondes. Parfois même complètement lobotomisé, transformé. Ça, c'est une chute qu'on retrouve très régulièrement, comme par exemple dans « Nous autres » ou « 1984 ». À ce titre-là, il y a évidemment beaucoup d'intertextualité entre tous ces livres. En ce qui concerne la part éducationnelle de mes recherches et ce croisement du thème de l'éducation avec le genre dystopique, je voulais observer tout simplement comment les sociétés dystopiques imaginées dans les romans se faisaient pour reproduire un modèle de société aux jeunes générations. Et je dois dire que cette recherche a débouché sur des choses évidemment attendues. et donc je suppose qu'on a tous en tête ici l'idée que fatalement, pour pouvoir reproduire une société autoritaire, il faut mettre en place des mécanismes d'éducation très forts dans lesquels on fait une répétition régulière d'un certain type de messages dont les jeunes générations vont s'imprégner et qui conduira à leur robotisation, en tout cas au niveau du cerveau. Ce qui a été plus intéressant à trouver, parce que c'était beaucoup moins attendu, c'était une sévère critique des pédagogies, et notamment des pédagogies du jeu. Je m'explique, dans plusieurs des romans dystopiques, on va trouver un moment où les enfants, après ou pendant qu'ils sont soumis à cette phase de répétition et de renforcement, sont amenés par les autorités à accomplir un certain nombre de jeux, dont bien évidemment la frontière a été rendue complètement floue. Et ainsi, on entraîne les jeunes gens à perpétrer un certain nombre de jeux à connotation très sexuelle, par exemple chez Huxley, et par exemple chez Aruel, on va trouver davantage des jeux tournés vers l'entraînement à la dénonciation des adultes. Et le fait, justement, non pas de prêcher systématiquement un cours qui serait un peu ennuyant devant ces jeunes étudiants, mais au contraire, de les plonger dans le bain de la pédagogie active et particulièrement de la pédagogie du jeu, va petit à petit créer chez eux un effacement des frontières qui, normalement, séparent la frontière imaginaire du jeu avec la frontière réelle de la société. C'est ainsi que, dans 1984, on va trouver les voisins de Winston qui ont des enfants. Et ces voisins vont s'occuper de leurs enfants. Et leurs enfants sont très, très, très agités parce que leurs professeurs les entraînent à dénoncer tout ce qui ne va pas autour d'eux et, bien sûr, jusqu'à ce qu'ils dénoncent leurs propres parents et se trouvant ainsi, sans dévoiler trop le roman, aux prises avec les autorités. Ça, c'était, je dirais, le deuxième enseignement au niveau éducationnel de ce livre. Donc, d'abord, mise en garde vis-à-vis des pédagogies de la répétition et du renforcement et, d'autre part, mise en garde des limites de la pédagogie du jeu. Ce deuxième volet ne serait rien à mes yeux aujourd'hui en tant que chercheur. Alors, je me suis un peu éloigné de la littérature, quoique j'ai consacré mes recherches et ma thèse de doctorat à l'étude des discours et de la rhétorique. Et, bien sûr, ce genre de la dystopie est un genre bien connu dans la recherche et dans les travaux en rhétorique puisque, à deux égards, puisqu'on a dans le genre dystopie cette fameuse amplification dont je vous parlais, qui est un mécanisme qu'on va trouver énormément dans les discours et, bien sûr, dans les discours plutôt à visée épidictique. Classiquement, on distingue les types de discours entre discours judiciaire, délibératif et épidictique, ce troisième genre étant le moins connu des genres rhétoriques. Et, en quelques mots, sans revisiter entièrement la théorie rhétorique à ce sujet, le but du genre épidictique c'est de rassembler une communauté de personnes autour d'un certain nombre de valeurs, sans pour autant s'attaquer au caractère juste ou injuste, soit au caractère utile ou non utile de la mesure qu'on va donner dans le discours. Un exemple typique de ça, c'est, je vais prendre un exemple triste, lorsque nous sommes amenés à prendre la parole lors d'un enterrement et quand bien même ce serait l'enterrement d'un défunt qui a été peu gentil à notre égard ou qui a pu nous maltraiter, on n'attend pas d'un discours d'enterrement qu'on fasse le procès de la personne qui est enterrée. Au contraire, on va par-delà son attitude, par-delà son image, essayer de rassembler une communauté autour de certaines valeurs et cette communauté va se créer grâce au discours lié à l'événement en question et lié à la mort de la personne défunte. Ce genre de l'épidictique, bien sûr, il est relié complètement à la dystopie puisque le mécanisme et l'argument principal utilisé dans le genre épidictique, c'est l'amplification. On va chercher à donner au discours un caractère extrêmement grand, extrêmement noble, voire universel qui va permettre de créer une énergie et de créer un sentiment de l'engouement autour des valeurs données. Dernière chose par rapport à cet élément dystopique lié à la rhétorique et qui m'a été fort utile dans ma recherche et notamment dans ce livre, c'est que la dystopie, on va pouvoir la mobiliser très fortement dans les discours. Pourquoi ? C'est un trait de la théorie rhétorique que je trouve particulièrement intéressant, c'est de voir que les auteurs classiques, tels qu'on les distingue, par exemple dans l'Antiquité, ont émis un certain nombre d'hypothèses sur la pertinence pour un discours de faire telle ou telle chose. Mais ça, c'était il y a 2500 ans, c'était sans pouvoir connaître véritablement le fonctionnement du cerveau tel qu'il fonctionne en temps réel. Or, aujourd'hui, depuis le tournant des années 80-90, on a la capacité de voir ce qui se passe réellement dans le cerveau de quelqu'un qu'on soumet à un discours plutôt orienté dystopique. Et les intuitions de la rhétorique classique se trouvent en fait complètement validées par les recherches cognitives d'aujourd'hui puisqu'on sait que pour persuader, c'est-à-dire non seulement vous faire changer d'idée ou tenter de vous faire changer d'idée mais en plus vous amener à effectuer une action derrière cette transformation de conviction, il faut pouvoir mobiliser à côté de la dystopie un élément utopique. Vous ne pouvez pas systématiquement rabâcher le pire des mondes tel qu'il serait si on ne faisait pas quelque chose si à côté de cela vous ne mobilisez pas un élément utopique. Et c'est le paradoxe par lequel je vais terminer et qui m'intéresse particulièrement dans mes recherches actuelles et dont ce livre m'a permis de tracer les sillons. C'est que on vit aujourd'hui dans une époque où mobiliser la dystopie est ce qui est vraiment le plus courant. Certains auteurs diraient même qu'on a du mal à mobiliser autre chose que ce pire des mondes tel qu'il pourrait être. On a cette impression que dépasser la société d'aujourd'hui ses contradictions, ses problèmes est quelque chose d'en fait impossible et qu'on préfère plutôt voir la fin du monde arriver en se disant tous qu'il vaut mieux la catastrophe parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir nous faire changer de système et de pensée politique. J'aimerais terminer par là en disant que dans les discours s'il est aisé notamment au regard du contexte de mobiliser la dystopie il l'est beaucoup moins et je pense que c'est l'ambition que toute intellectuelle toute personne souhaitant s'engager dans la vie collective doit pouvoir proposer une utopie positive et en tout cas j'étais ravi d'assister ces deux derniers jours à un événement tel que celui-ci parce qu'à maintes égards non seulement dans les prises de parole mais également dans les gestes concrets qui ont été posés lors de cette conférence lors de ce bazar il y a beaucoup d'éléments liés à l'utopie qui sont apparus et pour ne pas terminer sur une note désespérante et dystopique je pense qu'il fallait bien ça pour cette journée-ci pour l'avenir des deux pays à savoir la Roumanie et la Moldavie et bien sûr leur avenir lié à celui de la Belgique merci beaucoup merci Sébastien normalement ce n'était pas prévu qu'il y ait des questions pour la présentation des livres mais s'il y a une curiosité une question une remarque on a encore cinq minutes donc à disposition si non bien moi oui moi j'avais une question qui était anticipée en fait par la dernière remarque ce parcours qu'on fait de la réalité à la littérature et de la littérature vers la réalité et tu as partiellement répondu parce que par ton démarche par ta démarche même tu avances de l'étude de la littérature à l'étude des discours réels et donc on voit on voit ce lien déjà qu'il est là oui je voulais juste rajouter parce que parce qu'évidemment c'est aussi c'est aussi un élément lié à l'actualité et à cette part utopique et là j'en profite pour encore une fois remercier non seulement le lectorat de Roumain mais également les services de l'ambassade de la représentation de la Roumanie auprès des instituts culturels mais également auprès de l'OTAN la part utopique de ces discours en tout cas pour ma part elle s'était incarnée non seulement dans les recherches mais également dans une initiative qui m'était chère au coeur et qui vise justement à comme vous l'avez dit créer des liens entre le monde académique et le monde militaire en général alors je ne suis pas venu avec mon costume d'officier de marine présenter mes livres mais en l'occurrence c'est quelque chose de très important à notre époque et surtout au vu du contexte géopolitique actuel de pouvoir dire répéter que il est plutôt bon en fait pour une société démocratique que l'armée ne soit pas une institution à part déconnectée du monde civil et notamment de ce que le monde civil s'est produire de mieux en dehors des engagements économiques culturels c'est à dire le milieu académique et de recherche et les interventions qui ont été faites de nos jours en Ukraine ont donné lieu à une réaction assez rapide de nos pays je pense particulièrement à l'initiative de notre ministre de la défense qui en quelques jours a mobilisé un certain nombre d'hommes pour pouvoir les envoyer aux côtés de nos alliés en l'occurrence la Roumanie et à ce propos a été construite une initiative sur laquelle on a pu s'appuyer et lancer véritablement cette association de coopération entre le monde militaire et le monde civil à savoir 1000 clubs d'aller faire se rencontrer les experts de la défense qui travaillent sur la Roumanie sur comment ça se passe d'envoyer des soldats belges sur le terrain qu'est-ce qu'ils doivent avoir en tête pour que ça se passe au mieux pour que la rencontre avec la population les cadres locaux les intellectuels les institutions se passent et se déroulent bien et pour cela il fallait des experts de la Roumanie et la défense ne peut pas ne peut pas tout et donc on a créé cette initiative qui permettait une rencontre entre intellectuels entre chercheurs sur la Roumanie et notamment qui a permis aux chercheurs roumains ici en Belgique aux académiques roumains mais également à des militaires et des représentants auprès de l'Union européenne de venir expliquer les détails de l'intervention en Roumanie et comment les liens entre la population les institutions pouvaient se faire pour que ça se passe au mieux il y a des choses auxquelles on ne pense pas mais qui sont très importantes pour le terrain et là je dois dire encore une fois que cette initiative vit à créer des liens avec les universités de Belgique donc on a commencé par l'ULB et la VUB parce que Bruxelles parce que les liens avec la capitale de l'Europe mais que c'est une initiative qui sera amenée à se développer tout au long des années et notamment l'année prochaine avec l'UCL et la KU Leuven voilà ça c'était la partie utopique et création de liens qui pour le moment existent mais gagneraient à être renforcés et nourris Merci beaucoup Sébastien pour cette précision aussi et cette initiative surtout très importante je vais seulement mentionner les titres de quelques livres qui sont parus aussi grâce aux liens à la collaboration entre l'Université libre de Bruxelles en particulier et le lectorat de Roumain à l'Université libre de Bruxelles et l'appui qu'on a des centres de recherche et des maisons d'édition soutenue par monsieur l'académicien Baudouane Descharnes donc l'Académie royale de Belgique aussi Royauté entre imaginaire et historicité c'est un volume qui réunit les communications données par la première fournée scientifique d'études roumaines à Bruxelles organisée avec l'initiative et le soutien de l'Institut culturel roumaine et grâce à l'Institut de la langue roumaine donc les deux institutions culturelles roumaines qui sont impliquées bien sûr avec le soutien des académies des deux académies belgiques et roumaines la première thèse défendue à l'Université libre de Bruxelles depuis l'électorat de roumains fonction c'est sur l'histoire de l'histoire orale du communisme et la traduction Diana Païnka signe ce livre qui est un pionnier dans la traduction de l'histoire orale et aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique et elle a osé de créer son propre corpus en tant que traductrice avant de passer à l'étude théorique de la traduction de l'histoire orale un livre qui est déjà paru en roumain et qui va paraître bientôt en français Raluca Zaharia qui apporte en actualité les personnages féminins de Yon Luka Karadjale surtout avec le grand anniversaire de Yon Luka Karadjale qu'on avait l'année passée et pour conclure cette première partie de la journée les livres académiques la théorie linguistique les recherches sur la langue roumaine mais aussi sur la littérature et les différentes théories théories rhétoriques linguistiques ou littéraires qui sont toutes englobées dans les centres de recherche de l'université libre de Bruxelles et qui fonctionnent grâce à l'Institut de la langue roumaine qui soutient l'existence du lectorat de roumain je voudrais finir en donnant la parole à madame la directrice pour présenter pas vraiment la parole pas vraiment présentée d'abord pour Sébastien si j'avais lu ça avant j'aurais dû changer le mot parce que tu dis ici l'esprit critique voilà tout le mal que je te souhaite je pense qu'on peut le souhaiter un peu de mal pour le dictionnaire mais quand même voilà oui Alice c'est 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 quelque chose qui est très cher pas seulement pour l'Institut mais pour moi personnellement et je crois aussi qu'il y a un complot parce qu'on a parlé ici des complots parce que heureusement ici c'est Emilia Yvan comme un collègue avec laquelle on a édité ça donc c'est ça le complot et je pense que c'est Alice qui a fait ça on a édité ce volume là malgré que l'Institut n'a jamais eu d'argent pour ça vous êtes heureux quand même il y avait un temps que vous avez l'argent non mais quand même donc c'est c'est un volume qui est dédié à nos lectorats d'ailleurs maintenant à partir de l'année universitaire 2023 2024 j'espère qu'on aura 46 lectorats donc vous pouvez j'espère trouver un tout petit peu de chacun ici et j'espère aussi qu'on va rajouter pas seulement des lectorats mais aussi des livres il faut continuer et de nouveau merci merci à ULB la maison merci à tout le monde ici et surtout merci à Alice j'espère que c'est dommage que c'est pas tous les représentants des des ambassades ici c'est vraiment dommage parce que j'espère que vous allez comprenez ce que je vous dise maintenant cet événement avec tout mon respect ça serait pas possible sans l'implication du lectorat de Romain sans l'implication d'Alice on doit admettre n'importe quoi on pense n'importe dans quelle position nous sommes qu'on doit ça à beaucoup du monde mais toutes les choses commencent par quelque chose ou par quelqu'un toutes ces choses ont commencé et ont continué grâce à Alice et je veux lui dire merci pour tout et merci pour tout ce qu'elle fait depuis pas mal de temps il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois comme je le fais à toutes les personnes qui sont présentes les activités existent grâce à votre participation et je remercie encore une fois tout pour tout le soutien que j'ai eu je remercie madame la directrice de l'Institut culturel romain qui est toujours à côté de nous et je remercie aussi madame son excellence madame l'ambassadeur Andrea Pasternak qui nous a qui a été représentée par Kathleen Ionitz et je je profite pour saluer la présence de madame professeure Dubas Chibotaro qui de la part la la femme de l'ambassadeur de République la Moldavie je vous remercie tous et je remercie encore une fois les conférenciers d'aujourd'hui Sophie Barthels Sébastien Genavet je vous remercie encore une fois madame la professeure Diana Theodor Akouibus nous prenons une pause de 15 minutes et je vous invite ensuite à continuer la journée d'aujourd'hui une question très bien remercie un monsieur pour sa conférence j'aimerais bien savoir s'il y aurait une trace écrite de ce que vous avez dit aujourd'hui j'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez abordé ce sujet la dystopie qui est un genre littéraire vraiment un outil pédagogique très précieux et je suis très contente que vous avez abordé encore aussi ce sujet que vous avez trouvé notre rassemblement ici entre les deux peuples enfin qui sont frères c'est une utopie je dirais heureuse ça m'a fait vraiment plaisir et voilà c'est à ce genre de dystopie qu'il faut s'accrocher imaginer des dystopies heureuses vers des utopies qui pourraient exister vraiment pour sauver l'humanité pour sauver le monde pour sauver la planète pour plein de choses et voilà j'aimerais bien qu'on insiste sur cet outil pédagogique vraiment très précieux auprès des enseignants surtout ici moi j'aimerais bien citer que trois auteurs dystopiques que j'aime beaucoup que j'apprécie énormément je commencerai par Frédéric Lenoir qui a écrit des extraordinaires dystopies destinées surtout à l'enfance bien sûr il y a Michel Houellebecq qui aborde un sujet délicat une utopie vraiment qui m'a bouleversée sur la société française qu'est-ce qu'elle pourra devenir si on ne fait pas attention à certaines valeurs de la France de l'Europe et aussi peut-être je citerai aussi Margaret Atwood ces dystopies sont un peu noires forcément mais elle nous ouvre les yeux et c'est ça le but de ce genre littéraire voilà j'aimerais bien savoir si ce que vous avez dit aujourd'hui existe un écrit pour le faire passer à plusieurs collègues qui sont dans cet enjeu qui est voilà le jeu que vous dites pour comme outil pédagogique dès la jeune enfance jusqu'aux étudiants parce que la clé de l'avenir se trouve dans les mains de la jeunesse merci beaucoup merci de votre question non je suis tout à fait d'accord je le suis d'autant plus avec votre votre remarque sur voilà c'est l'avenir que comme je le disais c'est un outil non seulement nécessaire mais indispensable si on veut faire faire des choses aux gens et quand on a voilà des valeurs positives au coeur qu'on veut faire infuser dans la société peut-être pour vous aiguiller je pourrais vous envoyer déjà des articles non seulement ceux qui vont enfin qui sont déjà parus mais peut-être ceux qui vont également paraître sur les caractères caractéristiques de la dystopie là je renvoie à l'écrit que j'ai pu fournir dans mon livre mais qui renvoie lui-même à la liste de tous les auteurs secondaires qui en ont parlé auteurs secondaires au sens où c'est la littérature secondaire bien sûr qui fait l'étude des dystopies et je voudrais terminer sur un élément de votre prise de parole qui est essentiel c'est sur le fait d'ouvrir les yeux de faire ouvrir les yeux c'est particulièrement intéressant aujourd'hui de le faire qu'on vit je le disais non seulement dans une société qui a une forme de tendance et de pente d'inclinaison à la dystopie et pas à l'utopie mais d'autant plus que lié à cette tendance dystopique on a de plus en plus aujourd'hui une vision je dirais complètement détachée ou de plus en plus détachée de la réalité on préfère vivre dans la dystopie plutôt que d'affronter les problèmes et de voir les dangers tels qu'ils font c'est pour ça qu'à titre personnel je m'intéresse beaucoup à la figure de Cassandre plus sur les liens avec l'écologie donc c'est à dire cette figure de la mythologie qui est capable de voir ce qui va réellement se passer mais qui est condamnée à ne pas être cru et pour justement sortir de ce piège rhétorique donc de ne pas être entendu de ne pas être cru il faut pouvoir mobiliser une utopie qui va venir répondre au constat de la situation tel qu'il doit être fait mais en tout cas qui va nous empêcher d'être dans ce cycle du déni qui commence avec ah non ça n'existe pas et puis quand on ne peut pas faire autrement que de voir que ça existe on se dit ah oui non mais c'est pas si grave et puis si quand c'est grave on dit c'est pas de ma faute mais voilà il faut pouvoir sortir de ces trois éléments-là notamment pour tous les domaines que vous avez cités bon l'écologie est cher à mon cœur mais bien sûr vous l'avez compris également pour ce qui concerne la défense la paix la démocratie et bien d'autres bien d'autres domaines encore donc voilà on reste en contact pour les références merci de votre question merci beaucoup merci pour la question et il ne me reste plus qu'à annoncer la pause maintenant 15h15 on reprend conformément au programme avec nos invités de Cambridge David Thomas et Nicolas de Transilmane donc bon pause et dans 15 minutes on continue merci